Et pour ce petit déjeuner, on reste bien chez nous en Côte d'Ivoire avec cette célèbre galette que l'on trouve à chaque coin de rue, confectionnée par nos chères mamans, des lèveteaux qui, chaque matin comme ça, approvisionnent en cette substance-là nos chers palais pour le plus grand bonheur. Ça s'appelle du bosan. J'espère que j'ai bien prononcé. C'est pas ce qu'on appelle communément guédégba, c'est ça ? Guédégba ? Guédégba, c'est plutôt les gros, les grosses boules rondes. Vous pouvez dire à la nation ce que vous avez dit tout à l'heure en micro, le nom ? Je pense que je vous l'ai dit, donc on peut le dire ensemble. Non, 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 c'est vous qui avez dit. Bon, il y a un nom assez subjectif, vous savez que je vais le dire, il y a un nom assez subjectif qui est collé en fonction de la forme. Quand on dit ça, ça veut dire que ça nous a dépannés. Avec un bombissab, un nyamakoudji, un tomidji. Vous mettez les croches-croches là. Ça, c'est pour les choukou, les croches-croches là. Ah oui, c'est pour les choukou. Non, c'est bon. Ça fond, ça passe comme ça dans... C'est tout déré, comme on dit. Ça rassasie façon, vous voyez comme les Ivoiriens. Ça blende. Merci mesdames et messieurs d'être rassasiés en tout cas ce matin à travers juste les images. On espère aussi que les yeux le seront parce que nous allons maintenant dans la revue de presse avec le bien nommé Renaud qui est déjà installé. C'est comme ça.